Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec un invité encore nouveau aujourd'hui, en la personne de Thibaut Aimé. Salut Thibaut. Salut Julien, merci de me recevoir. Je t'en prie. Merci à toi surtout de me recevoir. Au final, je te reçois au micro de Moniettree, mais tu me reçois ici dans la dernière location courte durée que tu as mise en ligne. Exactement. Donc, on est dans un charmant T2 qui est vraiment joliment rénové. Vous verrez sur la page Insta, je vais publier une story certainement de l'enregistrement. C'est vraiment très joliment rénové. La voyageuse vient de partir. Elle nous a laissé l'appartement pour qu'on puisse enregistrer cet épisode. Voilà, merci à vous aussi d'être là. Évidemment, toujours fidèle au poste chaque mercredi et chaque dimanche sur le podcast. Alors aujourd'hui, on va parler du monde bancaire, alors pas forcément de financement. On avait fait un épisode sur l'état des lieux du financement en 2023 avec Christophe de Ton banquier à domicile, que je vous invite à réécouter d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les tendances du financement en 2023. On pourra parler peut-être de financement un peu Thibaut sur cet épisode. Avec plaisir. Mais l'idée, c'est surtout, compte tenu de ton parcours et de ton métier aujourd'hui, de comprendre comment sont formés les banquiers. Et tu vois, il y a un truc, on en parlait juste avant d'enregistrer, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner, c'est le manque de connaissance des banquiers du monde de l'investissement immobilier. Complètement. C'est vrai qu'on va en parler pendant cet épisode-là, mais il y a vraiment un gros gap entre les différentes banques et entre les différents interlocuteurs qu'on peut avoir quand on va voir son banquier, notamment quand on parle de financement, mais aussi quand on fait un entretien bancaire classique et j'essaierai de donner les tenants et les aboutissants durant cet épisode. Ouais, parfait. Parce que vraiment, c'est un truc qui m'a toujours surpris. Je me dis, comment alors ? Bon, nous qui sommes investisseurs assez aguerris, etc., c'est vrai qu'on est censé être plus sachant qu'eux parce qu'on ne faut pas s'attendre à ce qu'ils connaissent aussi bien le marché, les tenants et les aboutissants, la fiscalité que nous. Mais des fois, je veux dire, quand ils ne savent pas ce que c'est de la LMNP, ça reste quand même compliqué à accepter. C'est clair. C'est aussi mon job aujourd'hui et c'est ce que je vais essayer de développer dans ce podcast. Et voilà, on essaye un petit peu de casser cette vision aussi de l'investissement immobilier et des investisseurs qu'on a en face quand on est banquier pour justement essayer de démocratiser au maximum ce truc-là pour que les banquiers qu'on a aujourd'hui soient de plus en plus à l'aise avec les interlocuteurs qu'ils vont avoir en face. Bon, parfait. On va discuter de tout ça. Ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter déjà toi en tant que personne. Voilà, quel âge tu as, d'où tu viens, ce que tu as fait, ton parcours. Ouais, carrément, carrément. Donc, salut à tous. Donc, moi, c'est Thibaut, Thibaut Aimé. J'ai 36 ans. Je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui a 8 ans, bientôt 9. Donc, j'ai un parcours qui est vraiment atypique puisque je ne viens pas du tout du monde de la banque. À la base, je suis sportif de haut niveau. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tennis dans ma vie. J'ai vécu une expérience de dingue en faisant mes études aux Etats-Unis, en fait, pour le tennis puisque j'étais sportif de haut niveau et mon niveau tennistique m'a permis d'obtenir une bourse en université américaine. Donc ça, ça t'est arrivé très jeune, le tennis, t'es tombé dedans quand t'étais tout petit ? Ouais, j'ai commencé quand j'avais 5 ans, tout simplement. C'est devenu une passion. J'avais pour rêve de vivre de cette passion, comme tous les gamins au jour d'aujourd'hui qui pratiquent un sport qui leur plaît. Donc, j'ai décidé de... Après mon bac, quand mon papa est décédé, j'ai décidé de partir aux Etats-Unis puisque là-bas, en fait, la culture du sport est très, très développée, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi et surtout au niveau universitaire. Donc, c'est vraiment là-bas que ça se passe quand on veut allier sport de haut niveau et études. Donc, je suis parti juste après mon bac pour vivre mon expérience là-bas. C'était où ? Alors, j'ai vécu la première année au Texas dans une division un petit peu méconnue du monde du tennis français. Ça s'appelle Junior Collège. C'est l'équivalent d'un DUT, en fait, d'un bac plus deux. Et puis, vu que j'ai vraiment très, très bien joué là-bas, j'ai pu avoir l'énorme opportunité de partir en division un, qui est la plus grosse division, en fait, tennistique universitaire. Et j'ai vécu, du coup, cinq années de plus en Floride, où là, je jouais vraiment sept heures par jour en développant mon master en marketing en parallèle. Double master, du coup, marketing finance en parallèle. Et puis après, j'ai pris mon envol et j'ai pu jouer. J'ai eu la chance de faire deux ans sur le circuit ATP, sur le petit circuit, voilà, pour vivre de ma passion pour deux ans. Et ça, en plus, ça t'a hyper enrichi au niveau linguistique, quoi ? Ben, complètement. Ça permet déjà d'avoir une ouverture d'esprit sur une culture différente et d'avoir une culture anglo-saxonne. Aujourd'hui, je me sens quasiment plus américain que français. Et la partie, effectivement, linguistique est top, puisque aujourd'hui, effectivement, je suis complètement bilingue en anglais et c'est chouette. Et cette culture, effectivement, moi, je l'ai vécu aussi parce que j'ai vécu cinq ans au Canada. Ça ouvre vachement l'esprit pour les investisseurs que nous sommes, notamment sur la culture du risque et l'approche du risque, tu vois. Mon dieu, carrément, oui, carrément. C'est vraiment, tu vois la différence avec la mentalité franco-française, effectivement, où on est quand même, voilà, cette aversion au risque, on n'ose pas trop. Oui, mais non, mais peut-être que, etc. C'est ça. Ça permet d'avoir vraiment cette culture de, voilà, plus tu prends de risques et plus tu as de retours sur investissement. Et c'est vraiment un peu l'inverse de ce que pensent les Français ici, qui est assez frileux, qui sommes assez frileux. Et du coup, c'est clair qu'en termes d'investissement, moi, mon mindset, je l'ai vraiment construit là-bas et je m'en sers au quotidien aujourd'hui dans mes investissements et pas que dans l'immobilier, d'ailleurs. D'ailleurs, là où nous, on parle toujours de prendre des risques, les anglo-saxons disent « take a chance ». Donc, du coup, on voit bien la différence déjà de mentalité et d'optimisme à la base, quoi, tu vois, rien que sur la sémantique. Oui, la sémantique est hyper importante et transformer le risque en chance, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Risque en opportunité, on le dit souvent dans l'investissement immobilier. Exactement. OK, très chouette. Donc, après, alors, comment ça s'est terminé, cette carrière ? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans le tennis. Non, aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc 36 ans, à part d'être Roger Federer, c'est un peu compliqué de vivre du tennis. Et puis, de toute façon, je n'avais pas le niveau nécessaire puisque j'étais aux alentours de la 700e place mondiale, donc compliqué pour pouvoir en vivre. Du coup, comment ça s'est terminé ? C'est simple. Je suis rentré en France pour des raisons perso après mon parcours là-bas, puisque de toute façon, le visa est très compliqué à maintenir quand on est aux États-Unis et tu le sais bien. Du coup, rentré en France en 2010, je voulais continuer à jouer au tennis aussi en France, mais je me suis dit maintenant, il faut que je gagne ma croûte. J'avais un master en finance, j'avais des amis qui travaillaient en banque, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'aventure. J'aime bien l'humain, on en parlera pas mal dans cet épisode parce que dans le métier que je fais, j'essaye de le mettre au cœur de mes valeurs et de mes préoccupations. Et du coup, j'intègre en 2010 un premier groupe bancaire français qui est la Banque Populaire, sur lequel je reste un an et demi à peu près. Et derrière, encore pour des raisons perso et surtout pour des raisons logistiques, je me rapproche de là où je rencontre ma femme en fait, tout simplement. Et je change de groupe et du coup, j'intègre le Crédit Agricole, donc Crédit Agricole Régional à côté de Toulouse, où je fais ma carrière jusqu'à aujourd'hui, où j'y travaille encore. Voilà, donc je suis passé par plein de métiers dans la banque, de simples guichetiers au début, où j'ai gravi des échelons après sur le marché des particuliers, où j'étais conseiller bancaire. Je me suis passionné pour l'immobilier en parallèle il y a 6-7 ans maintenant. Donc j'ai commencé à investir à côté, puisque je me suis dit, il va falloir construire sa retraite, parce qu'en France c'est compliqué. Voilà, donc je me suis dit, je vais commencer à investir dans l'immobilier avec... Après il y en a aussi, désolé pour la parenthèse, mais il y en a aussi qui, au lieu de se dire ça, vont juste mettre une pancarte dans la rue tous les jeudis et les mardis en ce moment. Ouais, ou faire griller des mergueuses sur un rond-point, ça va régler aussi. Mais bon, désolé si ceux qui nous écoutent sont de la partie, mais bon, c'est vrai qu'il y a ceux effectivement qui décident de se bouger, et je pense que c'est l'immense majorité des auditeurs qui nous écoutent, et il y a ceux effectivement qui attendent. Exactement, mais tu fais bien de faire cette parenthèse, parce qu'elle fait sourire beaucoup de personnes, mais effectivement on a le choix, soit on fait de la manif et j'ai rien contre ça, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui puissent manifester pour ces choses-là, soit on prend notre destin en main, on décide de le construire. Donc en 2017, je commençais à investir dans l'immobilier, parce que voilà, c'est quelque chose qui me passionnait, et cette prise de risque me plaisait aussi en venant des Etats-Unis. En parallèle de mon job, donc je gravis des échelons au Crédit Agricole, et j'atteins quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, qui est la formation en fait. J'aime beaucoup donner de la valeur aux gens, on m'en avait donné quand j'étais rentré au Crédit Agricole par la formation que j'ai reçue en tant que banquier, et mon objectif c'était vraiment de retransmettre ce savoir derrière aux futurs banquiers, aux jeunes qui rentrent dans la boîte, pour pouvoir les former, et comme je disais au début de cet épisode, casser un petit peu cette image du banquier costard-cravate, et ouvrir l'esprit de ces jeunes sur tout ce qu'on peut faire à la banque, et pas que du livret A et du PEL, aussi rencontrer des investisseurs, faire de l'investissement locatif, de la résidence principale, et aider les gens à réaliser leur projet de vie, tout simplement. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, t'as vraiment un rôle, on va dire, de formateur interne, c'est ça ? Exactement. Au sein du Crédit Agricole, enfin peu importe d'ailleurs, mais c'est vrai que l'expérience que tu vas nous partager, elle est effectivement propre au Crédit Agricole, à ton expérience à toi, ça prévaut pas pour tous les réseaux bancaires. Alors, comment ils sont formés aujourd'hui, les conseillers bancaires, quand ils arrivent dans une banque, tu vois, qui sont tout nouveaux, souvent il y en a qui ont 20 balais, ils arrivent, comment ils sont formés à tout ça ? Parce que finalement, c'est pas leur expérience qu'ils apportent, ils apporteraient, rien, ils apportent un diplôme, bon, c'est ce que ça vaut en diplôme, ça reste de la théorie à la base. Qu'est-ce que vous leur apportez-vous ? Alors, effectivement, je vais parler de ce que je connais, puisque tous les réseaux bancaires, et tu vois, j'en ai cité deux, puisque j'ai travaillé pour deux groupes bancaires, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Ce qui m'a beaucoup plu en intégrant le Crédit Agricole, c'est justement cette école de formation qu'on a, qui s'appelle l'Académie aujourd'hui. En fait, c'est un parcours qui est relativement court, mais très dense pour ces jeunes qui rentrent, puisque t'as tout à fait raison et t'as la bonne vision, c'est-à-dire que les jeunes qui rentrent au Crédit Agricole aujourd'hui, ils ont tous entre 18 et 20 piges. Alors, il y a des reconversions pro aussi de gens un peu plus matures au niveau de l'âge d'une quarantaine d'années. On en a environ deux ou trois par groupe. Mais voilà, quand ils rentrent au Crédit Agricole, ils viennent souvent de, soit ils sortent directement des études, soit ils ont des expériences professionnelles qui sont diverses, vendeurs chez Decathlon, vendeurs en fruits et légumes, etc. Donc, rien à voir avec la banque. Et du coup, l'académie qu'on a créée au Crédit Agricole est très intéressante, puisque sur un parcours de cinq mois, on arrive à formater et à former ces jeunes sur toute la partie bancaire, tout d'abord, les produits qu'on est capable de proposer dans le groupe, que ce soit des produits d'épargne, d'assurance, etc. Ils ont des certifications à passer au niveau assurance, autorité des marchés financiers, etc. Jusqu'à les amener derrière à la prise de décision sur un octroi de prêts, sur un octroi de financement, pour qu'ils soient quasiment autonomes six mois après dans leur métier de conseiller, alors particulier au début. Et après, comme je le disais, c'est des groupes qui sont gros et qui permettent d'évoluer vers divers métiers. Donc, il y y en a qui restent sur le marché des particuliers, il y en a d'autres qui sont intéressés par les agriculteurs, d'autres qui vont sur le marché des professionnels. Et après, chacun prend sa route comme il le souhaite. Mais en tout cas, le but, c'est de leur donner toutes les cartes en main et toutes les billes nécessaires pour qu'ils puissent évoluer dans leur métier de banquier de manière sereine. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez ? Alors, relativement à l'immobilier notamment, mais c'est intéressant aussi peut-être de... Tu vois, moi, j'ai une image de la banque et pour échanger aussi avec des directeurs d'agence sur les objectifs qu'ils ont de la part des têtes de réseau, tu vois, en matière de commerce, parce que la banque, ça reste du commerce, on est d'accord. Ils sont pas là pour vous faire plaisir ou pour vous enrichir à vous, ils sont là pour s'enrichir à eux avant tout. Voilà. C'est quoi les priorités aujourd'hui des banques ? Est-ce que, parce que tu vois, une banque aujourd'hui, ça vend de l'assurance parce que dans les groupes, il y a toujours des notions assurantielles, ça vend de la téléphonie, ça vend potentiellement de l'alarme, ça va vendre tout plein d'autres choses que tu vas peut-être tout citer, tu vois, mais c'est quoi les priorités ? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on fait pas... Alors, on fait, mais de manière décentralisée, je dirais, tout ce qui est alarme, etc. Téléphonie, on fait pas, clairement. On se concentre vraiment sur le cœur du métier de banquier, à savoir la banque et l'assurance. Parce qu'au crédit agricole, on est banquier mais aussi assureur et presque l'assureur passe devant le banquier. Donc, la partie assurance de biens et de personnes est une partie qui est très, très importante aujourd'hui dans le développement du fonds de commerce au niveau du crédit agricole. Pourquoi ? Parce que, comme tu disais, en termes de PNB, de produits nets bancaires, ça rapporte de l'argent. Donc, l'assurance fait partie intégrante de notre métier et le financement aussi. Parce que, notamment avec les taux d'intérêt et les assurances d'essais emprunteurs, c'est des choses qui rapportent aussi à la banque. Donc, voilà. En tout cas, nous, quand on forme ces jeunes, on essaye de voir la double vision. Et moi, en tout cas, ce que j'essaie de leur inculquer, c'est la relation gagnant-gagnant qu'on peut avoir quand on a un investisseur en face ou même une famille qui vient acheter sa résidence principale. On n'est pas là pour leur refourguer quoi que ce soit. On est juste là pour avoir une écoute active, faire une découverte des besoins des personnes et essayer de raisonner global. Et à partir du moment où la relation de confiance est là avec la personne qu'on a en face, que ce soit un investisseur sur du locatif, de la résidence principale ou même quelqu'un qui vient assurer sa maison ou sa famille, à partir du moment où on a réussi à choper cette relation de confiance, on la garde. Et du coup, on voit plutôt long terme, moyen long terme que court terme. On voit le client une fois et on ne revoit plus dans les cinq prochaines années. Bon ça, ça rejoint effectivement, on va dire, la formation de l'autre côté, c'est-à-dire du côté investisseur où évidemment on suggère toujours de jouer le jeu jusqu'au bout, justement de penser aussi long terme, de se mettre à la place du banquier en disant on ne vient pas juste chercher un financement, on vient chercher un vrai partenaire sur le moyen long terme parce que le but, c'est pas de faire, enfin souvent en tout cas pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est pas de faire un seul investissement, c'est d'en faire plusieurs. Exactement. Donc le but, c'est que ce banquier-là, parce qu'en fait aller se revendre à un nouveau banquier à chaque projet, c'est quand même assez chiant. Donc tu le fais peut-être quand t'as 20, 25 ans parce que voilà, t'as pas de famille à gérer, t'as du temps, etc. Puis t'as encore l'énergie pour, mais quand t'arrives à 35, 40 balais, t'as plus envie d'aller te battre et de défendre ton profil, tu vois. Exactement, surtout qu'en plus de ça, on sait que la conformité c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui quand on va avoir son banquier pour avoir un financement. Quand tu parles de conformité, tu parles de quoi ? Alors quand on parle de conformité, c'est tout ce qui est apport de documents. Et quand tu parles très justement d'un investisseur multiple qui a 4, 5, 6, 10 biens aujourd'hui, c'est très lourd en termes de documentation et de conformité justement. Et du coup, quand tu vas voir ton banquier, si c'est un nouveau partenaire à chaque fois, ça peut être des heures de perdu et finalement, t'as pas forcément envie de ça. Donc après, je sais pas comment toi tu fonctionnes. Moi, je sais que je fonctionne pas qu'avec une seule banque pour mes investissements, j'en ai plusieurs. Mais à partir du moment où tu trouves un partenaire qui t'accompagne, ben voilà, tu présentes ce que toi tu veux faire sur la vision long terme et il n'y a pas de raison derrière si tes projets sont OK que le banquier te dise non derrière. Après, on pourra parler de ratio éventuellement, mais comme tu disais, le podcast que t'as fait avec ton banquier à domicile est justement sur le sujet. Oui, effectivement. Tu posais la question sur la multibancarisation. Bon, effectivement, c'est ce que je dis dans mon bouquin. Je suggère aux gens de se multibancariser. Au début, pour amorcer et pour aller vite parce que t'es obligé au bout d'un moment et puis t'as des limites d'encours. De toute façon, on a tous nos limites à notre niveau. C'est toujours des niveaux de valeur d'encours, évidemment, mais tout le monde a des limites. Mais du coup, tu vois, j'ai une question qui me vient. Toi qui bosses au Crédit Agricole, par exemple, est-ce que c'est plus facile pour toi de te faire financer par le Crédit Agricole ou pas ? Moi, j'ai l'impression que tous les interlocuteurs bancaires que j'ai eus, ils se faisaient financer ailleurs. Alors, c'est une belle question. Alors, c'est pas plus facile pour un employé bancaire de se faire financer dans sa banque puisque les critères sont les mêmes. Ils sont limite plus chiants en termes de ratio, etc., de taux d'endettement, etc. Il faut vraiment que ce soit impeccable parce que, carrément, on dit souvent que les coordonnées sont les plus malchaussées. Ce n'est pas le cas à la banque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un comportement bancaire exemplaire. Je te parle de frais, par exemple. Le moindre employé Crédit Agricole ou ailleurs qui a des frais, impossible de se les faire rembourser alors que c'est facile pour un client d'avoir une ristante. Oui, genre les frais de commission d'intervention sur un découvert, un truc, un machin, un virement qui ne passe pas, un prélèvement. Exactement. Pour le financement, c'est à peu près la même. Je te prends l'exemple de mon dernier immeuble de rapport que j'ai financé il y a quelques mois à peine. Celui-là est passé au Crédit Agricole et j'ai eu un mal de dingue à me le faire financer parce que les diagnostics n'étaient pas bons. Et il a fallu que j'inclue l'intégralité des travaux pour les remettre au goût du jour et pour monter en termes de diagnostic de performance énergétique. Et c'est monté jusqu'à la direction générale qui ont finalement signé mon prêt. Mais je pense sincèrement que j'aurais eu moins de mal à me faire financer ailleurs. Alors après, on a des avantages quand même, bien sûr, en tant qu'employé, à se faire financer dans sa propre banque en termes de taux d'intérêt, en termes de garantie aussi notamment. Donc des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, effectivement, moi, je joue la carte de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et je pense que j'ai raison parce que je n'ai pas envie de tout mélanger et du coup, je ne fais pas tout dans la même banque. De toute façon, au bout d'un moment, tu es obligé, quand tu veux démultiplier, tu n'as pas trop le choix. Comme on le disait, tu atteins des limites d'encours par banque aussi, tu atteins des limites de délégation aussi parfois. Donc tu es obligé d'aller voir ailleurs, même si tu es à fond avec une banque. Moi, j'ai une banque principale effectivement que je privilégie toujours. Je sais qu'aujourd'hui, je suis au taquet sur l'encours, tu vois. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais me vendre ailleurs. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, mais à quel prix en matière d'énergie et de temps ? Parce que rien que livrer une fiche patrimoniale, franchement, c'est long, tu vois. C'est long, tu reviens, tu fais le repoint sur toutes tes CRD, toutes tes valeurs nettes, machin, c'est quand même assez lourd. Donc du coup, effectivement, tu peux vite abandonner et faire le choix de dire, bon, mais finalement, je reporte mon projet à plus tard avec la même banque, mais au moins, je suis sûr qu'ils me financeront. C'est clair. Et en plus de ça, on est clairement, alors que ce soit nous ou les autres banques, on n'est clairement pas bon en termes de récupération de documents, etc. On est quand même dans des systèmes qui sont ultra archaïques dans les banques pour récupérer tout ça. Et quand un investisseur comme nous, qui avons plusieurs biens, c'est compliqué d'aller transmettre ces documents aux banquiers, tout simplement. C'est hallucinant, mais c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai le cas, tu vois, je travaille avec ta banque, en l'occurrence, régionale, sur des projets pro. Et du coup, effectivement, il y a une vraie introspection aussi sur le perso. C'est une paperasse administrative. Et tu sais quoi ? Je ne suis même pas sûr qu'ils lisent tout. C'est ça, le truc. C'est que souvent, j'ai l'impression qu'ils mettent ça dans des cases. Voilà, c'est bon, ça, c'est coché, je l'ai OK de côté, etc. Je lis en travers vite fait, je valide, je ne valide pas. Et je ne suis même pas certain que ce soit bien lu par tout le monde. Alors, peut-être que tu me diras, ça dépend des interlocuteurs. Exactement. En fait, ça dépend vraiment de l'interlocuteur. Et c'est vraiment quand j'essaye d'aider les investisseurs qui débutent ou quoi, qui galèrent à trouver des partenaires financiers. On a fait le séminaire Experimu il y a quelques mois. Et il y a un an, il y a un investisseur qui était venu me voir. Il a mis, je crois, il a eu 27 refus avant d'avoir son financement. Il faut de la motive, là. Oui, il faut beaucoup de motivation. Mais encore une fois, c'était hyper simple de trouver la solution. C'est que le gars, quand il présentait son projet, il le présentait d'une manière tellement stratosphérique que le banquier ne comprenait rien en face. Donc, en fait, le plus important, c'est l'humain. C'est la personne qu'on a en face. Et ça ne sert à rien d'aller voir des grands directeurs de banque ou des directeurs de secteur ou que sais-je pour présenter un projet. Il suffit juste de trouver la personne qui va comprendre, en fait, ce que tu veux faire. Et c'est là que la différence se fait. C'est clairement ce qu'il faut inculquer aux gens aujourd'hui qui veulent se faire financer. C'est un, maîtriser son projet et deux, trouver la personne qui va être capable de comprendre ce truc-là. Alors, comment, justement, vous les formez, ces interlocuteurs bancaires, pour qu'ils comprennent plus facilement les projets des investisseurs ? Alors, déjà, on les forme sur la partie du financement. Qu'est-ce qu'un financement ? Quels sont les ratios au niveau de la banque à respecter ? Alors, on ne va pas s'arrêter sur les ratios un peu compliqués aujourd'hui. Mais ne serait-ce que le taux d'endettement, comment on le calcule ? Et les notions de reste pour vivre aussi dans le foyer. Donc ça, c'est les deux ratios les plus simples. Et après, on pousse le truc sur la fiscalité aussi. On essaie d'apporter notre patte là-dessus, sur notamment le LMNP, savoir la différence de fiscalité qu'il y a entre de la location nue, de la location meublée, pourquoi c'est avantageux de faire du meuble aujourd'hui. Donc, presque, on les forme à devenir investisseurs eux-mêmes parce que ça leur donne des billes aussi et de se dire, tiens, si demain, j'ai envie de faire un projet, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse et pas autrement. Et quand, du coup, ils ont un investisseur en face qui vient leur présenter une location courte durée, un immeuble de rapport en location meublée ou quoi, ils sont capables de comprendre, en fait, le pourquoi et le comment du projet. Et quand ça vient à parler de SCI à l'IS, par exemple, ils savent pourquoi l'investisseur vient et pose ce truc de SCI à l'IS et pourquoi pas une SCI classique. Donc, on essaie vraiment de donner du sens. Quand on parle de société, on ne fait pas une SCI parce que c'est la mode, on fait une SCI parce que fiscalement derrière, il y a un intérêt et voilà. Donc, on essaie de pousser le truc un peu loin pour qu'eux-mêmes, quand ils sont en rendez-vous avec des investisseurs un peu aguerris, ils ne se retrouvent pas comme des cons, à ne pas savoir de quoi ça parle et qu'ils aient vraiment tous les tenants et les aboutissants pour présenter derrière le projet et le valider avec les délégataires, ok quoi. Ok. Et du coup, est-ce que les conseillers particuliers gèrent tout ce qui est notion de personne morale, donc SCI, investissement en SAS, etc. ou ça passe systématiquement par un conseiller pro pour comprendre tout ça ? Ça passe systématiquement par le marché des pros. Les conseillers partent, sont formés à l'investissement particulier. Après, on leur donne les notions de fiscalité sur du meublé, etc. Mais tout ce qui est investissement en société, tout ce qui est SARL de famille, SASU, SAS, etc., conseillers pro ou chargés pro, c'est deux niveaux de compétences professionnelles qui sont au crédit agricole. Les chargés pro sont un peu plus aguerris, ils travaillent avec des grosses entreprises et du coup, c'est peut-être les gens les plus à même de comprendre les projets un petit peu complexes d'investissement en société, avec des holdings, etc. Ils ont l'habitude puisqu'ils travaillent avec des grosses structures. Oui, ils gèrent le patrimoine pro et le patrimoine perso de l'entrepreneur souvent. Ce qui n'est pas forcément le cas, effectivement, quand de l'autre côté, un conseiller particulier ne va pas gérer la partie pro. Alors que le pro peut faire les deux, mais il gère la partie particulière de l'entrepreneur et du chef d'entreprise. Exactement. Ok, très clair. Est-ce qu'on peut revenir sur des critères aujourd'hui ? On refait une parenthèse, c'est bien de rappeler aux auditeurs un peu quelles sont aujourd'hui les choses à respecter en matière de financement et qu'est-ce qui fait qu'un dossier passera plus facilement qu'un autre ? Alors, les dossiers en termes de critères de financement, ça dépend encore une fois, c'est assez vaste comme question, ça dépend de l'encours et des projets qu'on a en termes d'investissement immobilier. Alors je vais encore une fois parler de la banque régionale dans laquelle je travaille, à savoir le crédit agricole. Nous, les trois critères qu'on va regarder au jour d'aujourd'hui puisqu'il y a les normes HCSF qui sont tombées il y a trois ans maintenant à peu près. Les trois choses qu'on va regarder en priorité, c'est le taux d'endettement bien sûr. Alors ne vous arrêtez pas, j'ai envie de dire, aux 33% qui étaient d'actualité jusqu'à présent. On est capable nous d'aller jusqu'à 40% d'endettement sur les projets. Ensuite, on va regarder le reste pour vivre. Ça c'est quoi ? C'est une fois qu'on a payé les impôts sur le revenu et tous les prêts inhérents au foyer, combien il va rester à notre famille. Donc on a des critères à respecter à ce niveau-là. Et on a aussi et surtout le taux d'effort qui est celui-là non négligeable et qui doit être inférieur ou égal à 35%. Sinon, ça va passer en mode délégation supérieure et on ne pourra pas aller au-delà. Donc c'est vrai qu'au-delà de 35% de taux d'effort, c'est très compliqué de pouvoir se faire financer aujourd'hui. D'ailleurs, que ce soit au crédit agricole ou ailleurs. Donc le taux d'effort, c'est une formule qui est assez complexe, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, en tout cas, il faudra respecter ces 35%. Si on veut se faire financer sur un projet immobilier, auquel cas ça sera très compliqué. Ok, très clair. Alors je pense qu'on a fait pas mal le tour sur la notion de formation des conseillers, etc. Et comment aujourd'hui ils peuvent être formés à l'investissement immobilier pour parler le même langage que l'investisseur, même si, bon, on est sur du basique parce qu'en fait, on va dire qu'il n'y a aucune meilleure formation que vraiment la pratique et l'expérience. Donc forcément, quand t'as un conseiller de 20-22 ans, même s'il a été bien formé théoriquement, malgré tout, il n'a pas vécu, tu vois, tous les aléas que peut vivre un investisseur. Sauf si l'investisseur lui-même. Sauf si l'investisseur lui-même, voilà, exactement. Mais même, mais s'il a 20-22 ans, il n'a quand même pas le recul, tu vois, de 10-15 ans d'investissement comme un vieil investisseur, on va dire. Est-ce que tu peux, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours d'investisseur à toi, du coup, et en quoi aussi ça te permet, du coup, de former les gens et les conseillers bancaires avec ton expérience propre ? Ouais, c'est top, ça, avec plaisir, du coup. Alors moi, j'ai commencé l'investissement immobilier autour d'un apéro, tout simplement, avec Thomas, qu'on a en commun. Thomas Dardo ? Ouais, tout à fait. C'est un ami d'enfance et on a vécu quasiment ensemble aux Etats-Unis, enfin, en même temps, en tout cas. Thomas, que j'ai reçu sur le podcast, je n'ai plus le numéro de l'épisode. À chaque fois que je cite quelqu'un qui est passé, je n'ai jamais les numéros, mais vous pourrez le retrouver. On avait fait un épisode, je pense que c'est dans l'épisode autour d'épisode 15, on avait fait un épisode au Salon d'immobilier à Bordeaux sur l'automatisation de la location courte durée. Voilà, je peux te laisser reprendre. Ouais, du coup, c'est parti de là, en fait. On est en train de boire une bière chez moi et je lui disais que j'en avais clairement marre. Alors, pas de ce que je faisais puisque j'adorais mon boulot pour le coup, mais je me disais comment je vais faire pour construire ma retraite et pour pouvoir transmettre mon patrimoine à mon fils. On avait une discussion un peu comme ça autour d'une bière et il m'a dit mais fais comme moi, achète un appart, puis deux, puis trois. Je ne savais même pas qu'il était investisseur immobilier, il a commencé un petit peu avant moi. Et du coup, je dis ah ouais, ok. Donc, on a discuté, j'ai commencé à me former en regardant pas mal de contenus gratuits sur Internet. Je commençais à me former sur l'investissement immobilier, sur les différentes possibilités qu'il y avait à ce sujet-là. J'ai commencé par acheter un premier studio, à me jeter à l'eau comme ça. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, j'ai acheté un appart, elle était même pas au courant. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé sur le premier. On l'a mis en location meublée classique au tout début. L'agent immobilier m'a pris pour un fou parce qu'on était dans une ville qui ne s'y prêtait pas du tout. Puis finalement, ça a très bien marché. Derrière, j'ai poussé ma formation d'investisseur sur la partie location courte durée qui me plaisait beaucoup. Puisqu'aux Etats-Unis, c'était déjà très développé quand j'y étais. Et du coup, c'est un truc qui me bottait bien. Donc, voilà, j'ai commencé à investir sur deux, trois apparts que j'ai exploités en location courte durée. J'ai vu que ça marchait très bien. Donc, j'ai continué. Avec ma femme, on a acheté un premier immeuble de rapport dont on s'est séparés depuis. Et puis du coup, j'ai développé la compétence, la double compétence du coup d'investisseur en location courte durée, mais en couplant dans les immeubles de rapport pour du coup, pas dépendre de diverses copropriétés ou que sais-je. Et du coup, c'est des stratégies à haut rendement que tu connais aussi qui fonctionnent plutôt très bien. Donc, en tout cas, j'ai acquis pas mal de compétences à ce niveau-là en m'entourant de gens qui avaient déjà réussi, comme toi, comme Thomas, comme d'autres investisseurs aussi que je pourrais en citer 10. J'ai créé mon équipe. J'ai un expert comptable qui est au top, qui lui aussi est investisseur immobilier. Donc, il m'aide beaucoup sur la partie fiscalité. Il m'a formé aussi sur ces choses-là, sur les bêtises à ne pas faire. Et du coup, pour l'instant, je touche du bois. J'ai eu la chance de ne pas faire d'erreurs, de grosses erreurs en tout cas en immobilier. Je sais que ça peut arriver. Mais j'ai écouté notamment hier, d'ailleurs, un de tes épisodes sur le cash quiz. Et je me dis, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Pour l'instant, j'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas, mais on n'est pas à l'abri. Donc, du coup, je continue de me former au jour le jour et d'apprendre tous les jours avec des gens qui réussissent pour moi-même être capable de continuer mes projets et de grandir à ce niveau-là. Je crois que c'est une bonne leçon que tu tires là. Déjà, quand tu cites ton expert comptable qui est investisseur immobilier, c'est important de s'entourer de partenaires qui comprennent le sujet. Alors, c'est important, on l'a vu au niveau bancaire, évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais c'est important, évidemment, sur un notaire aussi qui a l'habitude de travailler avec des investisseurs. Si vous faites du marchand de bien, qui a l'habitude de travailler avec des marchands de bien, parce qu'il y a beaucoup de problématiques spécifiques aussi à traiter là-dessus. Et puis, ça peut être aussi un fiscaliste, évidemment. Ça peut être pas mal de choses. Des agents immobiliers aussi, pareil. Les agents immobiliers, quand vous avez des partenaires agents immobiliers, c'est toujours plus intéressant d'avoir des agents immobiliers qui ont l'habitude de travailler avec des investisseurs plutôt que des gens qui ne font que des résidences principales. En fait, ils ne vont pas du tout comprendre les ratios, etc. C'est vrai, c'est exactement ça. De toute façon, dans son équipe, il faut un notaire, il faut un banquier, il faut un expert comptable, il faut des agents immobiliers aussi. Moi, je travaille avec deux, trois agents et je sais qu'ils me connaissent et ils savent ce que je veux. Du coup, quand ils ont un bien qui rentre, ils essayent de m'appeler soit en premier, soit... Ils ont une shortlist et ils nous appellent à nous avant de les mettre en ligne. Et on sait qu'avec la réactivité qu'il faut aujourd'hui, eux, ils sont contents parce qu'ils arrivent à vendre vite et nous, on est contents parce qu'on fait en général des affaires pas trop dégueulasses. C'est clair, c'est très clair. Et tu les gères comment tes locations courte durée ? Parce que tu t'es quand même assez spécialisé dans la location courte durée, de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, on est dedans, là, aujourd'hui. On est dedans et vraiment, c'est chouette. En plus, tu m'as un peu parlé, mais je garderai le secret pour moi des chiffres et tout ça, ce que je trouve très intéressant en matière de rendement. Comment tu gères l'organisation, notamment des entrées, des sorties, des ménages, du linge ? Alors, du coup, c'est assez simple. Si on n'est pas formé en location courte durée sur cette chose-là, ça peut devenir très chronophage. Aujourd'hui, quasiment tout est automatisé. Alors, je déteste dire que c'est automatisé à 100% parce que ce n'est pas vrai, mais j'essaie d'automatiser cette activité-là à 80% à peu près. Comme je te disais, dans mon équipe, il y a aussi des auto-entrepreneurs avec qui je travaille, des gens de confiance à qui je délègue la partie ménage et blanchisserie aussi. Pour les entrées et les sorties, c'est très simple, c'est des boîtes à clés. Donc, les gens reçoivent des messages automatiques et comme je te disais, avec Thomas Dardour, on a mis en place l'automatisation via Bet24 qui est un channel manager en fait et qui permet d'automatiser toute la partie communication client, entrées, sorties, etc. Et moi, je gère en fait uniquement la partie communication avec mes prestataires de services que je souhaite garder pour l'instant parce que je n'en ai pas 12 000. Donc, c'est gérable tout à fait à ce niveau-là et l'humain, encore une fois, est très important. Donc, je garde cette partie pour moi pour l'instant et les trois bricoles qu'il y a à faire. En gros, je suis dans mes apparts une fois tous les six mois pour vérifier que tout aille bien, mais ça s'arrête là. Et juste, ta question est hyper importante parce qu'au tout début, quand je me suis formé sur la location en courte durée, le premier appart qu'on avait acheté avec ma femme, je m'étais dit je veux vraiment le faire tout seul alors que la partie Bet24 et automatisation existaient déjà. Et je me suis dit pendant six mois, je veux vraiment mettre les mains dans le cambouis, aller faire le ménage, voir comment ça se passe, etc. Bon, ça a duré trois semaines. Franchement, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai vu que c'était absolument injouable et que c'était très chronophage. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye d'inculquer aux gens. C'est aussi de se dire si on fait de la location en courte durée, ouais, c'est top. Oui, les loyers sont importants, etc. Mais on peut vite devenir esclave de ces appartements aussi. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à tous les investisseurs qui nous écoutent, c'est qu'ils commencent la location en courte durée ou qui ont pour but d'en faire. C'est vraiment d'automatiser, de déléguer un maximum pour avoir du temps derrière. Ouais, mais carrément, pour connaître aussi pas mal le sujet, déjà, c'est beaucoup de charge mentale si tu commences vraiment à t'y mettre parce que, bon, tu vois, encore hier, on a un exemple. Une Russe qui est arrivée dans un appartement en centre-ville de Toulouse, qu'on a en courte durée et qui nous envoyait un message par seconde, mais en mode SMS, tu sais, c'est genre, t'écris un mot, t'appuies sur entrée, tu vois, tac, 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 tout le temps. C'est terrible, ça. Ça vibre non-stop pour dire, je comprends pas, je trouve pas l'entrée, je trouve pas l'entrée, je trouve pas l'entrée, machin. Elle nous envoie une photo, elle était à la porte d'à côté et il suffisait qu'elle, tu vois, qu'elle lève le nez pour voir que le numéro 2 était à côté, elle était au numéro 4, tu vois. Non, mais je veux dire, enfin, pas de jugeote. Aujourd'hui, les gens, les gens, enfin, tout va plus vite. Je pense que les mœurs sont en train de changer. Moi, j'ai eu le même problème hier avec une espagnole sur un appartement aussi que j'ai qui m'a envoyé 12 messages parce que, tout simplement, elle avait pas lu les mails que j'avais envoyés qui étaient en plus dans sa langue parce qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser ces choses-là dans la langue de prédirection de la personne. Mais les gens, je sais pas, ils ont pas envie, ils ont pas le temps, ils respectent rien. Alors déjà, ils lisent pas. Ils sont beaucoup, très assistés. C'est très facile d'envoyer un message et de poser la question et de, on va dire, de déporter la responsabilité. Très facile. Exactement. Et tu vois, pour finir la petite histoire, donc nous, on lui envoie un truc Street View, vite fait, une capture Street View en lui disant, ben toi, t'es là, c'est juste là. C'était vraiment à 2 mètres. Il fallait juste reculer de 2 mètres aussi. Et puis, et là, c'est reparti les messages. Je comprends pas, donc, port d'entrée de l'immeuble, je comprends pas, la clé rentre pas dans la serrure. Elle nous envoie une fosse d'eau, donc, du trousseau avec les deux clés, le Vigique et essayer de la mettre dans la serrure. Sauf qu'en fait, tu rentres avec le Vigique, quoi, tu vois. Il faut juste passer le badge, quoi, tu vois. Non mais je veux dire, bon, alors, je sais pas, peut-être qu'en Russie, ça existe pas, tu vois. C'est l'assistant. Mais c'est un truc de dingue, un truc de dingue. Et là, tu sais que tout le long du séjour, ça va être une casse-couille. Et tu sais aussi que quand t'as 4, 5, 6, 10 appartements exploités sous ce mode d'exploitation-là, ça peut vite être l'enfer et passer 4, 5, 6 heures sur ton téléphone à répondre à des gens qui finalement n'en valent pas la peine parce qu'ils ont juste à lire leur mail. C'est ça. C'est pour ça que passif, oui, mais pas trop quand même. Et tu vois, là, je reprends l'exemple tout à l'heure. Dis-moi, je le couperai si jamais tu veux pas que j'en parle. Mais tu vois, tu fais un petit check, donc c'est bien aussi d'être passé parce que tu te rends compte que finalement, ta femme de ménage, elle surdose les doses de café, pour le coup, les dosettes de café et qu'en fait, elle a rempli le contenant de dosettes de café à fond, ce qui potentiellement, ça veut dire que le mec peut boire à 10 cafés dans la journée. C'est toi qui les finances. C'est ça. Et il y avait une locataire, une voyageuse, une cliente, pardon. J'aime même parler de client plutôt que de locataire parce qu'on fonctionne en mode business quand même. Ma cliente qui était là pour 4 jours, je fournis en général 2 dosettes de café. Il y en avait 6 dans la machine. Donc, c'est pas grave. Mais en termes de quand tu gères plusieurs appartements, effectivement, c'est très bien qu'on soit passé aujourd'hui parce que ça sera un check que je ferai avec ma prestataire de ménage parce que sur du café Nespresso, moi, je choisis un petit peu de mettre de la qualité. C'est pas du café pourri, c'est une chose comme on faisait avant. Ça peut coûter cher sur plusieurs appartements. Donc, c'est des choses à régler. Alors après, c'est le début. Et puis, j'ai confiance en ma prestataire. Ça fait 4 ans que je bosse avec elle, donc il n'y a aucun problème. Mais par contre, voilà, c'est des petits ajustements et c'est toujours important de passer comme ça de temps en temps. Pareil, sage-serviette, il était à fond. Exactement. Voilà. C'est pas cher à l'électricité. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pas la faute de la prestataire. C'est plutôt le client. Non, mais c'est tous ces aléas aussi qui sont importants quand même de dénumérer quand tu fais de la location en courte durée et que t'as pas forcément quand t'es un locataire standard parce que c'est lui qui paie tout. Donc, forcément, il fait plus attention. Mais malgré tout, tu vois, même les prestataires de ménage peuvent très bien laisser les radiateurs à fond avec les faisettes ouvertes, machin, etc. et repartir comme ça parce que pareil, c'est pas forcément, tu vois, leur ADN de se dire, OK, on va faire des économies d'énergie au mec qui m'emploie pour ça, tu vois. C'est clair. Mais tu vois, on parlait de ça et justement sur cet appartement que je viens de mettre en ligne il y a deux semaines, il faut que je change les radiateurs pour mettre des trucs avec le cozy touch, là, pour pouvoir gérer cette partie-là à distance. C'est des petites choses auxquelles on pense pas forcément au début, mais quand on prend une facture de régule à 600 ou 700 balles, t'as vite fait le retour sur investissement, il est là. Donc, c'est des choses. Ça aussi, on peut l'automatiser. Il y a moyen de faire des belles économies sur plein de choses en location courte durée, mais il faut se former, il faut connaître ces choses-là. J'ai prévu d'ailleurs de faire une capsule sur ça, sur la connectivité des appareils de chauffage notamment et d'autres choses dans les locations standards et courte durée ou les colocations parce que les colocations, c'est pareil. Aussi, c'est souvent toi qui portes l'électricité pour tout le monde. Après, tu la refactures d'une manière ou d'une autre. Mais bon, voilà, c'est quand même assez forfaitisé. Et pour le coup, ça peut être vite un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est clair. Franchement, c'est un peu ça. Bon, très clair. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, Thibaut, sur tous ces sujets formation, financement ou location courte durée puisqu'on en parle aussi ? Non, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, le but, c'était de donner cette vision de l'école des banquiers aujourd'hui, de ce qui se pratique. Et croyez-moi, toutes les banques fonctionnent vraiment différemment. Dans celle dans laquelle je travaille, on a vraiment cette chance-là de pousser la formation des banquiers vraiment au maximum pour avoir une compétence en face de l'interlocuteur qu'on recherche. C'est une formation qui est courte, mais qui néanmoins est nécessaire et très dense. Et on embauche aujourd'hui plus de 200 personnes par an en CDI au crédit agricole. Donc, c'est 10% de la masse salariale. Crédit agricole régional, on parle. Régional, tout à fait, sur 4 départements uniquement. Donc, c'est quasiment 10% de la masse salariale qui vient grossir chaque année par de l'embauche sur des jeunes embauchés. Donc, c'est vraiment une belle fierté d'avoir participé à ce programme et de pouvoir le faire grossir tous les jours. Donc, c'est cool d'avoir des banquiers aujourd'hui. Alors, même si l'investissement n'est pas le même en termes d'investissement personnel, c'est pas le même. On voit des générations qui changent clairement aujourd'hui, c'est clair. Mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu de compétence quand même en face de nous, de nos projets, etc., en tant que client. Ok. J'ai peut-être une dernière question qui me vient à ce sujet. Est-ce que les conseillers ou les directeurs d'agence, ça dépend comment c'est hiérarchisé, mais est-ce qu'ils ont des objectifs en matière de crédit et de financement à l'année ou trimestriel ? Oui, bien sûr. Alors, on a des normes, des objectifs, clairement, en termes de montant de crédit. Alors là, comme ça, je ne les ai pas du tout parce que je ne suis plus dans le réseau de proximité, je ne suis plus en portefeuille, donc je n'ai pas de clients à gérer. Mais en tout cas, c'est clair et net que les agences ont des objectifs en termes de nombre et en termes de montant également. Donc, effectivement, peut-être que le conseil serait quand on veut se faire financer, les débuts d'année sont forcément plus propices parce que les banquiers cherchent à aller chercher du financement plutôt que sur des fins d'année où les objectifs sont quasiment pliés. Alors, les dernières années, c'était très facile parce qu'on donnait clairement l'argent aux gens, donc c'était très facile de plier des objectifs crédit très rapidement et ils étaient souvent explosés en x3, x4. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, avec des taux qui se durcissent et des conditions de financement aussi, peut-être que les débuts d'année sont quand même plus propices à l'accord de prêt que sur des fins d'année, à condition quand même de respecter, bien sûr, les ratios de solvabilité parce que sinon... Oui, il y a double contrainte. Pour l'investisseur, il demande moins de financement parce que ça lui coûte plus cher. Donc, chaque projet de manière intrinsèque est beaucoup moins intéressant qu'il ne l'était il y a un an puisque les prix n'ont pas trop baissé encore. Ça risque d'arriver, mais bon, après, voilà, on ne peut pas trop présager du futur. Et en plus, en plus de l'augmentation de ces taux, il y a les restrictions qui sont quand même de plus en plus importantes et qui viennent mettre une double peine, on va dire, sur l'octroi de financement. Carrément. Donc, c'est vrai que si le dossier est bon, au final, il sera traité beaucoup plus vite qu'à l'époque. Il y aura moins une concurrence en face. Oui, exactement. Après, si je peux me permettre, un dernier conseil. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, c'est ce que je fais pour chacun de mes investissements et je suis sûr que tu fais pareil. Je constitue un dossier bancaire béton que j'ai bâti moi-même à mon image avec ma présentation, avec mon patrimoine immobilier avant projet, après projet, tout le calcul des ratios, etc. Et ça me permet, en fait, de le présenter pendant le rendez-vous bancaire. Et du coup, ça veut dire aussi qu'en tant qu'investisseur, on maîtrise son projet, mais on le maîtrise de A à Z. Dedans, il y a la partie fiscalité aussi, pourquoi je fais une SCI à l'IS, pourquoi je fais du meublé, etc. Il y a tout qui est expliqué. Et en fait, c'est mon octroi de financement. C'est-à-dire que quand je présente ça à l'interlocuteur, quel qu'il soit, même si le gars n'y pompe rien, il a juste à le présenter à la personne qui va comprendre. Et tu ne peux pas avoir le nom à partir du moment où tu as quelque chose qui est béton, où tu as les ratios qui sont dedans, tu as le taux d'endettement, le reste pour vivre, les patrimoines avant, le patrimoine après, le cash flow projeté sur 12 mois, j'en sais rien. Il y a l'intégralité du projet dedans. Et du coup, si la personne ne comprend pas ce projet-là, il suffit juste qu'il le transmette au bon délégataire. Et la personne, de manière très simple, en le lisant, ne pourra pas dire non. Donc, il faut vraiment maîtriser son truc. Et moi, mon dossier bancaire que j'ai bâti, il est à mon image. Et en tout cas, il fonctionne. Il suffira à l'interlocuteur, lui, de recroiser les données et de faire une vérification. Exactement. Comme tu le disais, avec une complétude assez quand même chiante. De conformité. De conformité, oui. De la conformité. Ok. Bon, très clair, Thibault. Merci beaucoup pour tout cet échange. Je pense qu'on en sait plus un petit peu aussi sur le, on va dire, le côté obscur des conseillers bancaires. Ça, c'est très intéressant. Et puis aussi sur ton profil. Donc, on a appris à mieux te connaître. Moi-même aussi, alors qu'on avait déjà échangé quand même quelques fois auparavant. Donc, merci encore pour ton accueil ici. Très chouette. C'est moi qui te remercie d'être venu jusqu'à moi. C'est un exercice que je, c'est la première fois que je fais un exercice comme ça, qui n'est pas si facile que ça. Mais finalement, ça déroule plutôt très bien. Et je suis ravi de t'avoir reçu et d'avoir pu participer à cette capsule de Monetary qui est un podcast qui est amené à se développer et qui est vraiment top pour les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir participé à cette expérience. Merci beaucoup Thibaut pour tes mots sympathiques et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le repartager, le repartager encore. C'est important. Je vous remets aussi une piqûre de rappel sur les avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur Apple Podcast, il ne suffit pas de cliquer sur les 5 étoiles. Il y a un petit bouton juste en dessous à gauche, rédiger un avis. Il faut appuyer dessus. Mettez-moi quelques petites phrases, quelques petits mots sympas. Ça me fait toujours plaisir. Ça me motive aussi à vous sortir du contenu toujours aussi enrichissant que celui d'aujourd'hui. Faites-le s'il vous plaît. C'est vraiment important pour nous pour qu'on se développe aussi. Le podcast prend de plus en plus d'ampleur grâce à vous. J'essaie de vous remercier tous les mercredis et tous les dimanches grâce à des invités comme Thibaut aujourd'hui. Merci à tous. A tous. Ciao, ciao. A bientôt. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez l'écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de MoneyTree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada